Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. Voici les titres de ce jeudi 18 avril. Sinistre après la promesse de vente et assurance, salarié au forfait et temps partiel et pour finir plus-value immobilière. C'est une affaire de sinistre après la promesse de vente et d'assurance qui ouvre cette édition. Un bâtiment industriel fait l'objet d'une promesse de vente. Quelques semaines avant la signature de l'acte authentique, l'immeuble est vandalisé. Les vendeurs refusant de passer l'acte définitif, l'acheteur obtient en justice l'exécution de la vente. Il demande également à l'assureur de l'immeuble le versement de l'indemnité due au titre du sinistre. La loi prévoit en effet que le contrat d'assurance du bien est automatiquement transmis à l'acquéreur en cas de vente. Mais selon les vendeurs, la transmission n'a lieu qu'avec le transfert de propriété. Celui-ci ayant été reporté à la signature de l'acte authentique, ce sont eux les bénéficiaires de l'indemnité due au titre du sinistre survenu avant. C'est pourtant l'acheteur qui obtient gain de cause en cassation. Selon la Cour, les droits nés du contrat d'assurance souscrit par le vendeur sont transmis à l'acheteur dès la promesse de vente. L'acheteur peut donc réclamer le versement de l'indemnité due au titre du sinistre, même si celui-ci est intervenu avant le transfert de propriété. La Cour de cassation réserve tout de même la clause contraire qui devrait pouvoir être prévue dans la promesse ou dans le contrat d'assurance. Il est question de salariés au forfait et de temps partiel avec l'affaire suivante. Les conventions de forfait en jour doivent respecter la limite maximum de jours travaillés fixés par l'accord collectif. Celle-ci ne peut en tout état de cause dépasser un forfait de 218 jours par an. Aucun texte ne fixe en revanche de plancher au nombre de jours pouvant être prévus dans la convention. Un forfait peut donc parfaitement être conclu pour 131 jours de travail dans l'année, comme c'était le cas dans une affaire soumise à la Cour de cassation. Mais dans ce cas, le salarié peut-il être considéré comme étant à temps partiel malgré le fait que, par essence, un forfait jour est exclu de toute référence horaire ? Pour la Cour de cassation, la réponse est non. Les salariés en forfait jour n'ont pas le statut de salarié à temps partiel. Et on termine avec une affaire de plus-value immobilière. Pour rappel, la plus-value réalisée au titre de la vente d'un logement autre que la résidence principale peut, sous certaines conditions, être totalement ou partiellement exonérée d'impôts. Il faut tout d'abord que le vendeur n'ait pas été propriétaire de son habitation principale au cours des quatre années précédant la cession et que le prix de cession soit réinvesti dans le délai de 24 mois dans l'achat ou la construction de sa résidence principale. Un contribuable ayant conclu deux mandats de vente avec deux agences immobilières en 2012 concernant sa résidence secondaire, mais ne l'ayant finalement cédé qu'en 2013, ne peut bénéficier de cette exonération dès lors qu'il a acquis en l'état futur d'achèvement dès 2011 un logement destiné à devenir son habitation principale. Même s'il avait le projet de vendre dès 2010, ce n'est qu'en 2012 qu'il l'a effectivement concrétisé, soit alors qu'il était déjà devenu propriétaire de sa résidence principale. C'est la fin de ce JT. Très bonne journée et à demain vendredi.